Bonjour, je vais vous faire comme je le fais à chaque fois, le compte rendu du conseil exécutif et le dernier c'était celui du 21 février. Il était présidé par le président du conseil exécutif lui-même, Alfred-Marie Jeanne. Alors nous avions beaucoup de points inscrits à l'ordre du jour, 128 précisément. Alors nous avons examiné, les décisions n'ont pas été positives pour l'ensemble. Donc je vais donner quand même les décisions qui ont été prises. Alors comme d'habitude, je vais commencer par le problème de la formation professionnelle. Là nous avions de nombreux dossiers puisque nous avons examiné des dossiers de demandeurs d'emploi et nous avons répondu positivement pour 51 dossiers de demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation sur place en Martinique. 9 aides individuelles ont été accordées à des salariés du secteur privé. Je rappelle que la CTM co-finance avec les OPCA les formations continues de salariés. Pour des demandeurs d'emploi qui ont demandé à faire leur formation hors de Martinique, nous en avions qui vont faire leur formation en France par le biais d'une convention que nous avons avec la DOM. Donc nous avons accordé 10 aides. Et également, il y a un qui ira dans la Caraïbe, sa formation mobilité Caraïbe, nous avons accordé également une aide. Et puis nous avions accordé aussi une aide pour demander à un emploi qui veut faire une validation des acquis de l'expérience. Nous avons également examiné les demandes de 8 entreprises qui ont signé des contrats de professionnalisation avec des salariés qui ont recruté et la CTM a mis en place une prime pour encourager les employeurs à recruter des personnes sous contrat de professionnalisation qui est un contrat d'alternance. Donc 24 primes ont été attribuées. Alors toujours dans le domaine dont je m'occupe, le domaine du bâtiment, nous avons eu à examiner deux plans de financement prévisionnels. C'est pour les opérations de protection de nos bâtiments contre les risques majeurs. Alors cela concerne le renforcement parasismique de la cité scolaire de Beau Séjour. Là, il y a le lycée France-Fanon et puis il y a le collège à côté. Là, nous aurons un financement à la fois de l'État, à hauteur de 40%, de l'Europe et de la CTM. Également, le deuxième dossier que nous avons présenté, ce sont des dossiers d'ailleurs sur lesquels le conseil exécutif donne un avis et qui iront en plénière prochainement. Cela concerne un bâtiment au lycée de la JET, au François, qui est vulnérable systématiquement. Donc là aussi, nous avons approuvé un plan de financement avec participation de l'Union européenne, de l'État, sous la forme des fonds barniers et de la CTM. Également, toujours dans le domaine des bâtiments à construire, nous avons un projet de collège au Monde Rouge mais il fallait trouver un terrain. Et c'est la commune du Monde Rouge qui met à la disposition un terrain pour construire ce nouveau collège. Donc nous aurons à présenter bientôt un dossier pour l'acquisition à l'euro symbolique d'un terrain au Monde Rouge pour construire ce nouveau collège, dont les plans sont déjà faits et la demande de permis de construire va être déposée. Toujours dans le domaine des infrastructures, alors là, j'ai eu à présenter les éléments d'analyse de la phase 2 de l'élaboration du STIRM. Alors c'est quoi le STIRM ? C'est le schéma territoriel des infrastructures routières de Martinique qui est un programme de perspective pour la période 2017-2037. Quels sont les axes routiers à construire ? Le plan de déplacement ? Et nous travaillons sur un plan intermodal, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois des déplacements terrestres par les routes, mais également par voie aérienne, mais c'est le transport par cab aérien, qui est actuellement en étude, mais également par les routes maritimes. Donc il y aura des gares transmodales, il faut mettre tout ça en harmonie. Et nous sommes en train donc de travailler sur le schéma. Il y a des options à prendre. C'est pour cela que nous avons présenté ce dossier au conseil exécutif. Et les conseils exécutifs ont une période pour analyser. Et à une prochaine séance, ils vont nous faire connaître leur avis sur les différentes propositions que nous avons faites. Dans le domaine du développement économique, nous avions eu à examiner trois dossiers. Des dossiers concernant des entreprises en difficulté. Donc nous avons donné une aide. Également, une aide à la création d'entreprises. Et nous avons aussi eu à examiner des dossiers de demande d'aide à l'emploi. Donc à la fois, il y a une entreprise qui veut recouter un jeune cadre, un jeune ingénieur. Donc nous avons une prime que la CTM donne. Dès lors que c'était un premier emploi pour ce cadre, c'est 33 000 euros qui est servi aux entreprises. Et également, nous avons attribué à une entreprise une prime pour l'emploi de seniors, c'est-à-dire des personnes de plus de 50 ans qui étaient au chômage et qui retrouvent des activités. Dans le domaine de l'éducation, et plus précisément de l'enseignement supérieur, nous avions eu deux dossiers. Un dossier de subvention attribué à l'Université des Antilles. C'est pour le financement de la manifestation qui s'est intitulée journée d'orientation et d'information des élèves des terminales. Et puis, il y a également un autre organisme qui s'appelle le JIPFCIP, qui est un organisme qui est rattaché au rectorat et qui s'occupe d'un formation continue. Et nous avons accepté de donner un financement. C'est pour prendre en charge les frais de transport des étudiants du pôle universitaire et de l'école supérieure de Professeur-Rat de Martinique, dans le cadre d'un dispositif appelé Parcours Anglais Plus. C'est pour les apprendre à maîtriser la langue anglaise. Donc, le JIPFCIC a mis en place des formations et nous avons donné un coup de main pour cela. Le domaine des fonds européens. Là, nous avions plusieurs dossiers. D'abord, nous avons examiné les dossiers qui émergent les différents fonds européens. D'abord, le FEAMP, le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Nous avons examiné trois dossiers en faveur de trois marins pêcheurs. C'est pour les compensations des surcoûts pour les productions, les pêches qu'ils font. Deuxièmement, il y a un dossier du FEDER où là, nous avons examiné positivement les dossiers de cinq entreprises. Dans le domaine du FEADER, Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, nous avions 15 demandes d'exploitation agricole que nous avons accordées. Et également, dans le Fonds social européen, il y avait une demande, c'était de la Chambre de commerce, c'est pour financer la lune de l'orientation. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu à examiner les dossiers d'aide à une exploitation agricole en difficulté. Donc nous avons un dispositif pour aider les exploitations agricoles, du maraîchage en difficulté, nous avons attribué. Et nous avons eu à examiner les propositions de fixation du montant du complément de rémunération de la tonne de canne. C'est là aussi un dossier qui est grand plénière, puisqu'il est convenu que la CTM donne des subventions pour compléter le prix acheté par la souverainerie, les cannes qui sont livrées par les agriculteurs. Dans le domaine de l'énergie, nous avions des dossiers pour avis, donc le conseil exécutif va donner des avis positifs. Ça viendra également devant notre assemblée plénière. C'est un avis pour la création de deux nouvelles fermes éoliennes. Il y a déjà une première qui a été livrée, qui sera bientôt inaugurée sur le territoire de Grand-Rivière. Mais le même promoteur a proposé deux autres projets. L'un, toujours sur le territoire de Grand-Rivière, l'un au quartier Potiche, pour créer une ferme éolienne de trois éoliennes de 4 mégawatts chacune. Et au quartier Chéneau, toujours sur Grand-Rivière, trois aussi nouvelles éoliennes de 4 mégawatts chacune. Donc nous avons considéré que c'était des projets intéressants. Non, mais l'avis sera requis devant la plénière prochainement. Toujours dans le domaine de l'énergie, nous avons eu à attribuer des subventions pour le financement de projets d'installation de centrales photovoltaïques pour l'autoconsommation et la consommation de l'immeuble, de la toiture duquel on pose la centrale photovoltaïque, mais également pour la production d'eau chaude. Il s'agit d'un immeuble collectif qui se situe au centre-ville à Fort-de-France. Donc, dans le cadre du plan territorial de la maîtrise de l'énergie, la CTM donne des subventions pour encourager ce type de projet. Nous avons eu à nous prononcer sur le financement d'études préalables à des forages pour l'exploration géothermique sur le territoire de la zone de Petit-Anse parce qu'il y a des remontées de sources d'eau chaude, là, géothermique. Donc, le BRGM prépare une étude pour faire regarder si ce gisement est exploitable. Donc, nous avons accepté de donner un financement dans ce domaine. Maintenant, le domaine de l'aménagement du territoire. Nous avons eu à examiner une demande de l'agence des 50 pas géométriques. Cela concerne une opération que l'agence des 50 pas doit mener sur le territoire du Lorrain, précisément dans les quartiers Crochemort et Redoute au Lorrain. C'est pour la résorption de l'habitat spontané. Vous savez, il y a des souhaiters sur les 50 pas, mais il faut amener un peu d'assainissement, améliorer le quartier pour améliorer les conditions de vie des occupants. Donc, nous avons décidé d'attribuer une subvention à l'agence des 50 pas. Toujours le domaine de l'aménagement du territoire, c'est une subvention accordée à la ville du Marigot pour le financement d'une opération de réfection d'une aire de jeu qui se situe à la cité Fondor, au Marigot. Toujours au Marigot, nous avons accordé une subvention pour l'organisation, pour le financement d'une foire qu'ils ont organisée au Grand Nord, pour l'agricole. Et c'est une subvention pour une manifestation qui est passée en 2017. Donc, il y a moins quelques retards dans ce domaine-là. Toujours pour les aides aux communes, c'est l'attribution de subventions à la ville de Saint-Anne. C'est pour le financement de l'opération aménagement de l'espace biologique pépinière. Là, dans le domaine du sport, là, les dossiers étaient nombreux. Parce que, je rappelle que nous avions lancé un appel à l'ensemble des associations et ligues sportives de présenter leurs dossiers très tôt dans l'année. Donc, nous avons examiné les dossiers, positivement, les dossiers de 31 organisations sportives pour financer leurs programmes d'action. Mais en outre, nous avons examiné les demandes de la Ligue de football pour l'accompagnement de la sélection de Martinique dans le cadre de la préparation à la participation à la Ligue des Nations pour cette saison, 2018-2019. La Ligue de voile de Martinique, c'est pour une étude stratégique de la filière voile en Martinique. La Ligue de Martinique de surf, c'est pour son programme d'action 2018-2019. Et nous avons attribué également une subvention au club des bouillistes la Dionèse pour sa participation au 16e et 8e finale de la Coupe de France. Et également, nous avons examiné une demande de la ville de Fort-de-France pour le financement du semi-marathon qui s'est passé au dernier trimestre 2018. Nous avons accordé également une aide. Le domaine social et de la santé, là aussi, il y avait pas mal de dossier. Le Conseil exécutif a accepté de donner un secours exceptionnel à 23 familles en grande précarité. Je rappelle que c'est après les entêtes de nos assistantes sociales que des propositions ne sont faites. Nous avons examiné également des demandes de subvention de nombreuses associations. Parmi toutes les demandes, nous avons attribué à 14 associations du secteur social pour des animations ou des actions qu'ils font en fonction en bénéfice de la population. Et puis, nous avions une demande de la ville de Trinité, plus précisément du CCAS de Trinité. C'est une subvention pour l'aider à acquérir un véhicule qui va servir pour la maison familiale de Trinité. Dans le domaine du logement, là, nous avions deux dossiers. C'était des dossiers portés par des sociétés immobilières. L'une par la SMHLM, l'autre par la Seine-Sammar, qui sollicite des emprunts, donc ils ont besoin d'une garantie, au point de vue de la Caisse des dépôts et consignations, pour obtenir des financements pour des logements. Alors, l'un, c'est pour les logements au Lamantin, quartier Bois-Carré, l'autre, c'est les logements à Ducos. Donc, nous présenterons prochainement ces dossiers à l'Assemblée plénière, puisque c'est l'Assemblée de Martinique qui est habilité à autoriser le président du conseil exécutif à donner ces garanties à hauteur de 50%. Et enfin, dans le domaine culturel, là aussi, les dossiers étaient nombreux, c'est normal, nous sommes au début d'année, nous devons improuver tous les programmes. C'est ainsi que nous avons validé le programme prévisionnel des activités culturelles du domaine de la pagerie, du territoire des Tensilets. Également, nous avons eu à attribuer une subvention à la ville du Mont-Nerouge pour l'organisation d'une manifestation qu'il doit réaliser qui s'appelle Migasho Paradise. Donc, c'est un défilé carnavalesque dans la période. Nous avons examiné une demande de la ville de Trinité, c'est pour le financement d'une manifestation qu'il organise chaque année à l'occasion de la journée internationale du créole. C'est la manifestation qui s'appelle Rabourage. Donc, nous avons accordé un financement pour Rabourage 2018. Et puis, nous avons eu à examiner de nombreuses demandes d'associations. Bon, on n'accorde pas toujours à tous, mais en tout cas, nous avons retenu 17 pour lesquels les programmes nous paraissaient intéressants. C'est les programmes d'action culturelle qui doivent réaliser donc 17 associations. De même que nous avons attribué de l'aide à trois artistes qui ont soit des manifestations à l'extérieur ou qui ont besoin d'acheter des équipements artistiques. Donc, nous soutenons nos artistes. Trois. Et puis, enfin, nous avons terminé par un examen de demande de bourse culturelle. Nous avons déjà attribué des tranches. Là, il s'agit de six bourses supplémentaires que nous avons accordées pour des étudiants qui font des études dans le domaine de la culture. Voilà un peu un résumé les décisions prises pour le Conseil exécutif du 21 février 2019. Je vous dis merci, votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.